Bonjour tout le monde. Des avantages de passer vers la fin de la journée, est-ce qu'avec les présentations qu'il y a aujourd'hui, il y a des choses qui vont se répéter, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de monde qui travaille à développer le même genre de méthode liée aux jeux spatials. La géométrique et la ressource naturel Canada, ça fait longtemps que ça existe. On a toujours innové. Avec la venue du bureau à Sherbrooke en 1985, on a été les pionniers dans la modélisation de données. De là, il a découlé la BNDT à l'échelle 1,550 000, 1,2550 000, les données vectorielles et aussi les modèles numériques d'élévation. Un peu plus tard, il y a eu le programme jour basse qui est arrivé, des thèmes gratuits, par thème, les routes, en tout cas, les différentes couches d'information. Après ça, je vais au gratis. Avec tout ça, toutes nos données sont devenues gratuites et libres de droit. L'innovation, ce n'est pas seulement des nouvelles technologies pour nous, mais c'est aussi la gouvernance, comment on peut travailler avec les autres et comment on peut rendre les données disponibles. Et finalement, toutes nos données, les données des autres ministères fédéraux aussi, se retrouvent maintenant sur Canada 4 ouverte. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, et depuis, pas aujourd'hui, mais de la réflexion qu'on a entamée de fait peut-être un an, c'est comment on s'ancre dans les enjeux d'aujourd'hui. Il y a les données haute résolution, le leader, l'imagerie, comment on peut tirer avantage de ces informations-là. La quantité est tellement grande, puis c'est tellement énergivore en termes d'espace, de capacité, que ça prend des méthodes automatiques pour pouvoir tirer profit de ces informations-là. En passant, je m'excuse, mais j'ai du tête, c'est un peu que je n'ai pas eu le temps vraiment d'assimiler. Puis j'ai beaucoup d'informations, je pense que je veux bien rendre. Ça fait que les données haute résolution, que ça, c'est un nouvel enjeu, c'est un nouveau paradigme pour nous, qu'il faut trouver des nouvelles façons innovantes pour pouvoir tirer profit de ces données-là, comme je vous disais. On est aussi à une période où on a beaucoup de départs à la retraite. Pour nous, c'est un défi de trouver du nouveau monde, mais c'est aussi une opportunité de faire de la place pour des spécialistes. Puis aussi, pour nous, c'est important de la diversité, de tenir compte de la diversité dans nos embauches. Puis on veut faire place à l'innovation, l'intelligence artificielle. Comment est l'intelligence artificielle pour nous aider à tirer profit de l'imagerie, du leader? Après ça, il y a le big data, les cubes de données, comment on peut intégrer toutes les différentes sources pour, après ça, les pré-marchés, puis en faire des analyses qui sont probantes. Puis, le plus important, bien, pas le plus important, mais un enjeu important aussi, c'est de travailler en collaboration de plus en plus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours difficile de sortir de d'autres bureaux puis d'éclater les silos. Ce qui est le fun, maintenant, en tout cas, pour nous, le gouvernement fédéral, c'est rendu comme une mesure de réussite. Quand on réussit à travailler avec les autres ministères, avec d'autres organisations externes, c'est des points pour nous. C'est une façon de nous motiver, probablement, à sortir de nos silos. Renouveler nos voeux. Bien, ça fait quand même depuis 1985 qu'on fait de la géomatique à Sherbrooke. Et il était temps un peu de se re-questionner, puis de voir comment qu'on se situe dans l'innovation et la collaboration. Renouveler nos voeux, ça veut dire comment qu'on intègre, ça veut dire quoi pour nous, l'innovation, l'expérimentation. On veut faire de la place pour des laboratoires, on va vraiment se donner la chance d'essayer des choses, de faire des erreurs, mais au moins de se faire des petits corrects, puis de développer des choses. De faire de la veille technologique, la collaboration, de faire du transfert technologique, puis aussi de partager notre expertise qu'on met en place, qu'on développe. C'est sûr qu'on va continuer à contribuer aux enjeux et priorités du gouvernement fédéral et des ressources naturelles Canada. Entre autres, le thème de sécurité, de sûreté et sécurité, ça veut dire de supporter des centres d'opération, de cartographier des infrastructures en milieu de risque. On veut aussi essayer de se positionner pour aider les programmes d'énergie à faible émission de carbone, dans la planification aussi des grands projets. Tout ça, c'est d'offrir des données probantes pour une meilleure prise de décision. Ce sera toujours notre mandat de fournir de la donnée fondamentale qui va aider à cette prise de décision-là. Notre mission, notre vision qu'on a comme revue et revalidée, c'est de fournir des méthodes, des outils innovants dans le domaine de la géomatique pour faciliter et augmenter la capacité d'acquérir, de gérer, d'intégrer, de diffuser les données géospatiales et des outils pour aider à la prise de décision en intégrant l'agent de l'intelligence afin de mieux répondre aux enjeux du gouvernement. Notre vision, c'est d'être reconnu comme leader en géo-intelligence et de contribuer à l'avancement des enjeux du gouvernement canadien en étant moteur pour l'innovation géospatiale, en développant des outils à la fin de pointe de la technologie et en accompagnant ses partenaires dans leur prise de décision. Nos activités de recherche et de vêtements en cours, on a mis en place un système d'extraction d'informations basé sur l'apprentissage profond. On travaille à faire des cubes de données topographiques, le big data lié au géo-social. On débute une participation au projet Geoimagine.net, un projet que l'Université de Sherbrooke, le CRIM et l'Effigiste travaillent ensemble pour mettre ça en place. Puis, on travaille à développer des méthodes d'extraction à partir de données leader aéroportées. Le système d'extraction d'informations basées sur l'apprentissage profond. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On peut dire ça, ce ne sera pas long. Je ne veux pas rien manquer. On a commencé à développer notre expertise en apprentissage profond l'année passée. Dans un premier temps, nous avons fait un prototype pour démontrer les avantages de l'apprentissage profond en géo-spatial. Par la suite, avec ce qu'on a appris, nous avons développé notre propre système et travaillé sur une banque de données d'entraînement. Récemment, nous avons déployé sur GitHub le code que nous avons développé. L'équipe est très fière de cette contribution au logiciel libre. Il y a une volonté du gouvernement du Canada d'encourager les solutions interopérables et qui appuient l'utilisation de normes ouvertes qui sont extensibles et qui peuvent être déployées rapidement dans un but de réduire les investissements redondants en technologie, de fournir une expérience utilisateur améliorée et d'éviter le ménage contractuel. Ce qui est intéressant, ce petit bout de phrase que je vous ai dit, c'est un extrait d'un livre blanc que le secrétariat du conseil de Trésor a mis sur GitHub, justement. Il y a une volonté claire de faire de plus de place au logiciel libre au sein du gouvernement. Les prochaines étapes pour l'apprentissage profond? Il y en a beaucoup. C'est sûr que nos efforts seront principalement dédiés à augmenter nos données d'entraînement. En termes de diversité et de quantité, le petit bout qu'on a fait de prototypage et de conception, on s'est limité à essayer de définir l'entraînement pour les bâtiments, les routes, la végétation et l'hydrographie. Mais les exemples qu'on a extraits, qu'on a créés, proviennent seulement que de deux sites, soit de Kingston, la région de Kingston, qu'on avait des images libres de droits, et un petit peu aussi la ville de Sherbrooke. Mais pour obtenir un bon modèle de prédiction, il va falloir augmenter beaucoup cette diversité-là en termes de secteurs, les types d'écozones, les types de régions urbaines, les types de végétation, de régions hydriques qu'on peut rencontrer sur une image. Mais la banque de données-là, c'était un incontournable, mais il y a encore beaucoup de questions. Comment ces données-là d'entraînement vont être utilisées? Quel type de modèle est le plus efficace? Est-ce qu'on met tout dans un même modèle pour extraire une prédiction de tout ce qu'on peut voir sur une image, ou faire des modèles plus spécialisés pour extraire que les routes, pour extraire que les bâtiments? Puis, est-ce qu'un modèle est bon pour l'ensemble du Canada, ou il faut faire des modèles particuliers, dépendamment des écozones, dépendamment des régions urbaines, ce qui est d'implérerie, ce qui n'est pas la même affaire que dans les côtes en secteur maritime, par exemple. Aussi, nous voulons rassembler les praticiens d'un apprentissage profond appliqué aux géospatiales. Le dépôt du code sur GitHub est un geste concret de notre volonté à rassembler cette communauté-là. Nous avons un projet de collaboration à l'Université de Sherbrooke qui nous permettra d'être cédé à un étudiant en maîtrise en informatique pour investiguer justement comment exploiter la banque de données d'entraînement que nous sommes à bâtir. L'équipe débutera un autre projet de collaboration avec l'Université du Québec à Montréal pour justement voir quel genre d'infrastructure est requise pour créer des modèles d'entraînement en fonction de différentes sources. Est-ce que la même banque de données d'entraînement peut servir à des images d'autres résolutions, moyennes de résolutions, à d'autres types de sources? Puis quel type d'infrastructure est requis pour faire ce genre d'analyse-là? Nous voulons aussi étendre l'utilisation du système pour d'autres types d'images et de résolutions. Nous devons investiguer quelle architecture, comme je viens de dire, combien de mieux à cet autre type d'images. Puis un des autres projets qui nous intéresse, ce qu'on veut mettre de l'avant rapidement, c'est la classification automatique du LIDAR. Pour nous, c'est un enjeu important. Évidemment, avec l'équipe d'élévation, on va chercher beaucoup de données de LIDAR à travers les partenariats avec les provinces. Puis cette donnée-là est promogène. Elle a été prise à des temps différents, avec des qualités différentes. Puis on met en place, en parallèle, on met en place des méthodes d'extraction pour tirer profit de ces données-là, que ce soit pour des MNT, des MNS, mais aussi des cours d'eau, des étendues d'eau, des bâtiments. La qualité de ces extractions-là, elle ne sera pas meilleure que la qualité des données d'or. Pour nous, on va voir comment l'intelligence artificielle peut nous aider à obtenir une meilleure classification de la donnée. Le cube de données est topographique, mais en fait, c'est le Big Data. La vieillesse. Le cube de données vise à offrir un état rapide et facile de données à haute précision. À court terme, nos efforts vise à intégrer des données dérivées du LIDAR aéroporté que nous acquérons et de fournir, entre autres, un service de cartographie des infrastructures dans des zones à risque, à partir de données d'élévation à haute précision pour la prévention et la gestion de crise. La dernière année a permis à l'équipe de développer son expertise et de faire des choix technologiques. L'équipe a réussi à déployer un prototype de cube de données basé sur les technologies de gestion de données volumineuses à des fins de démonstration. L'équipe a également testé le déploiement du prototype dans des différents types d'infrastructures TI, incluant un cloud privé et un environnement à haute performance du gouvernement du Canada. Un défi actuel de l'équipe est de générer des services web standardisés, l'OGC et WMS, pour permettre la visualisation des données sur le site web du gouvernement du Canada, la fameuse carte ouverte que je vous ai montré tantôt, et sur d'autres plateformes. Dans les prochains mois, l'équipe travaillera également à développer des applications web pour permettre à différents usagers de réaliser des analyses simplifiées à partir des données du cube, par exemple, d'une application de simulation des inondations. Ça, c'est un petit démo que l'équipe a montée justement pour voir comment le cube peut faciliter et accélérer la visualisation de simulation des inondations en temps réel. Dans le fond, ce n'est qu'une barre de défilement qu'on peut jouer avec le niveau d'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est que rapidement, on peut quasiment en temps réel définir quel quartier peut être inondé en fonction de l'élévation d'eau qu'on pourrait définir, puis d'aider les gens en gestion de crise à mieux planifier leurs interventions. Le projet géo-image nette, que je vous parlais tantôt, comme je l'ai dit précédemment, nous voulons faire de la place dans notre organisation pour des spécialistes. Pour l'instant, nous avons seulement un nouvel employé en télédétection qui nous aide beaucoup dans notre projet d'apprentissage profond. C'est super, mais on ne pourra pas mener en termes tous les projets qu'on veut faire qui n'est qu'une éditeur sans la collaboration. Et le projet géo-image nette est un bel exemple. Pour faire une analogie, le projet géo-image nette est pour la télédétection, ce que image nette est pour la reconnaissance de chiens ou autre chose dans les images. Pourquoi image nette a tant de facilité à reconnaître les chiens ou à reconnaître des chats ou autre chose? C'est grâce à une banque de données colossale qui garantit le niveau de confiance de la classification. Merci. Le projet géo-image nette est financé par le programme Canary. L'Université de Sherbrooke agira comme maître d'oeuvre. La compagnie effigiste partagera 3000 km² d'images pléiades à 50 cm de résolution. Et le CRIM adaptera la plateforme PAVIC pour l'annotation des images. L'objectif du projet géo-image nette est de mettre en place un système d'annotation d'images en adaptant principalement la plateforme PAVIC. La plateforme PAVIC est un ensemble de services d'analyse climatique fourni par le biais du protocole de l'Open Geo-Spatial Consortium, l'OGC, comprenant l'accès aux données et les capacités de traitement des données. Le géo-image nette réutilisera certains services et les composantes de PAVIC. L'ensemble des partenaires contribuons au développement des algorithmes de classification. D'un autre côté, pour Ressources industrielles Canada, nous appuions ce projet depuis le début et nous contribuerons dans la définition des classes, la taxonomie, surtout pour développer la partie de classification pour des images haute résolution, dans le choix des images qui seront utilisées, dans l'annotation des images et le test des algorithmes de prédiction. Pour les méthodes d'extraction, donner les lits d'or reportés, on a vu quelques présentations, on travaille pas mal un peu à faire les mêmes choses. On peut utiliser l'image d'intensité pour l'extraction des étendues d'eau. Ça, c'est l'image d'intensité et le produit final. On peut aussi utiliser les MNT, haute résolution issue du LIDAR, pour la création d'un réseau d'écoulement. Puis, le principal défi, comme M. Jutra disait ce matin à l'Université Laval, c'est de détecter automatiquement, de faire des brèches pour détecter les phénomènes entrepris, comme les routes, pour permettre l'écoulement par la suite. Il y a de faire la création d'un réseau d'écoulement qui a un niveau de confiance qui est bon. On a développé aussi le LIDAR pour développer l'extraction de bâtiments, des empreintes de bâtiments. La suite, ce que je peux vous dire aussi, pour l'extraction des bâtiments, ce n'est plus un prototype, c'est vraiment, c'est en opération, puis bientôt, on devrait rendre disponible tout ce qu'on peut créer comme empreintes de bâtiments à partir du LIDAR, bientôt, sur carte ouverte. Pour la suite, nos défis, c'est les ressources humaines. C'est d'embaucher des spécialistes, de faire la collaboration avec les chercheurs, la classification d'un LIDAR avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on veut travailler là-dessus, plancher là-dessus, puis développer des collaborations avec les gouvernements fédéraux, provinciaux, municipaux, les institutions académiques et l'industrie. Merci beaucoup et désolé.